Est-ce que vous avez le blues ? Parce que si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En automne et en hiver, nous sommes entre 15 et 25% de la population à vivre ce que l'on appelle la dépression saisonnière, ou le trouble affectif saisonnier, ou TAS. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre assiette. Toujours est-il que pour 4 à 6% de la population, c'est un peu plus sérieux. Et on parle alors de véritable dépression. Les causes de sommeil sont multiples, grisailles environnantes, difficultés à affronter le froid, manque de lumière naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Et voici d'ailleurs aujourd'hui nos 5 trucs et astuces 100% naturels qui fracassent le TAS. Numéro 5, le mille-pertuis. Alors le mille-pertuis, ou mille putain de pertuis, comme disent les rappeurs, c'est vraiment super badass. On l'utilise depuis 2500 ans, notamment dans la magie blanche, pour repousser le mauvais oeil. Et puis il a un effet très concret sur le corps humain. Ses fleurs et ses bourgeons sont gorgés d'une substance qui s'appelle l'hypérécine, et qui permet de réguler l'activité des neurotransmetteurs, et donc d'éviter les sautes d'humeur. C'est aussi excellent pour les personnes qui souffrent d'insomnie, de TOC, ou pour vous, mesdames, en période prémenstruelle. Donc le mille-pertuis, en gélulou, en tisane, c'est vraiment de la grosse balle. Numéro 4, la vitamine C. Ben oui, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, et pour être bien dans son corps, il faut booster son système immunitaire, et pour ça, rien ne vaut la vitamine C. Alors on nous raconte à l'envie, depuis qu'on est tout petit, que la vitamine C, c'est dans les agrumes, dans les citrons, dans les oranges. Bon, moi ce que j'en pense, c'est que souvent, ces produits-là viennent d'un peu loin, et que c'est pas l'idéal, il faut peut-être consommer tout cela avec une certaine sagesse, une certaine modération. Et si vous voulez trouver de la vitamine C en grande quantité, en plus grande quantité que dans les citrons et les oranges, dans un produit que l'on peut acheter local, un produit de saison, c'est le chou de Bruxelles, qui est excellent. Le chou de Bruxelles, ça c'est bourré de vitamine C. Le chou-fleur aussi, très très bien. Le persil, le persil, ça c'est bourré de vitamine C. Et puis, pour rester un peu dans l'exotisme, le poivron rouge cru, lui, c'est vraiment la grande star de la vitamine C. Et pensez à l'herbe aromatique aussi. Les herbes aromatiques, ça c'est carton plein de vitamine C. Il existe aussi d'autres herbes qui permettent d'influencer un peu son état de conscience et son moral, mais pas forcément toujours dans un bon sens. Numéro 3, la lumière. Alors ça c'est bien la cause principale du trouble affectif saisonnier chez l'écrasante majorité de ceux qui en souffrent. C'est le manque de lumière naturelle. Ici en Belgique, depuis le 1er décembre, on a eu 5 heures cumulées de soleil, d'ensoleillement. C'est très peu, nous sommes des machines solaires, on a besoin de ça pour bien fonctionner. Même si la source est faible, il faut être confronté à la lumière du soleil. Et pour ceux qui en souffrent le plus, pourquoi ne pas essayer la luminothérapie ? Et pour vous éclairer à ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant. Numéro 2, vaincre l'hypersomnie. En hiver, vous avez peut-être eu le loisir de constater qu'on a tendance à rallonger nos cycles de sommeil, à vouloir dormir beaucoup plus longtemps. C'est effectivement tentant, mais c'est très mauvais. Il ne faut pas trop dormir. Trop dormir, ça engourdit, c'est très mauvais pour le moral. Il faut faire des choses qui ont du sens pour vous. Et puis, si vous voulez quand même passer un peu plus de temps au plumard, sans forcément tomber dans les méandres d'un sommeil excessif, intéressez-vous à notre numéro 1. Faire l'amour. Et ce n'est pas du tout une plaisanterie. Faire l'amour, c'est vraiment très très bon. On voulait vous parler de méditation, de se recentrer, de se divertir, de bouger, de faire du sport, d'activités qui vont sécréter de la sérotonine, de l'endorphine, qui permettent aux humeurs de mieux fonctionner, de mieux circuler dans le corps. Tout ça, ça se rejoint quand on fait l'amour avec une personne qu'on aime de préférence, et avec une personne qui est d'accord de le faire avec vous, c'est encore mieux. Et puis, si elle n'est pas d'accord, on peut toujours tenter de la convaincre en lui faisant par exemple un très joli sourire, comme celui-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. On se retrouve très bientôt sur la page de Père d'Avenir, sur la page du Billet Vert. On vous embrasse. Ciao.